Etzio, je suis surpris de te voir ici. Tu ne m'as pas fait demander ? Mais non. La nouvelle de l'attaque de la villa a fait le tour de la cité. Nous étions persuadés que tu étais mort. Pas encore. Je me sens même très vivant. Les Borgias ne doivent en aucun cas découvrir que tu leur as échappé. Suis-moi. Et pour une fois, fais en sorte de ne pas trop attirer l'attention. Pour qui me prends-tu ? Tu devrais songer à t'acheter tout ce qui te manque. Tu ne vivras pas longtemps à Rome, sans équipement. J'ai ma lame sur moi. Votre balcon est un peu triste. Votre portique... Et les gardes ont leurs armes à feu, grâce à l'argent des Borgias. Heureusement, je suis là. Grazie. Vu que tu es mon débiteur, peut-être écouteras-tu la voix de la raison. Si je l'entends, je te fais signe. Tu as ma parole. Qualité ne rime pas forcément avec cherté. Ce n'est pas de la fausse monnaie. Ben, mais... Maintenant, tu vas pouvoir regagner Florence sain et sauf. Sauf que... Ce n'est pas là que je me rends. Ah. Il n'y aura de paix que si nous nous dressons contre la famille Borgia tout entière. Et contre les Templiers qui les servent. Tu n'as pas fait montre du même courage à Monteriggioni. Comment aurais-je pu me douter qu'il me retrouverait si vite ? Et qu'il tuerait Mario ? Rodrigo s'est entouré de serpents et de meurtriers. Il a fait de sa propre fille, Ocretia, l'une de ses armes les plus redoutables. Mais même elle fait bien pâle figure à côté de celui qui a commandité l'assaut de la villa. Son ambition, sa brutalité et sa cruauté dépassent l'entendement. Il se moque bien des lois des hommes. Il a assassiné son propre frère pour accaparer le pouvoir. Il ignore la peur et la fatigue. Ceux que son épée épargne s'empressent de le rejoindre. Les puissantes familles Orsini et Colonna ont été forcées de se prosterner à ses pieds. Et il compte le roi de France parmi ses alliés. Donne-moi son nom. Cesare, commandant des armées du pape. Que compte-t-il faire de ce pouvoir ? Ou puissent-ils sa force ? Je n'ai pas encore de réponse. Mais Ezio, Cesare, a des vues sur toute l'Italie. Et à l'allure où il progresse, celle-ci lui sera bientôt acquise. Est-ce de l'admiration que j'entends dans ta voix ? Sa volonté fait loi. C'est une qualité plutôt rare par les temps qui courent. Tu auras ce que tu mérites. Oh, que le diable t'emporte, toi et toute ta famille ! Ce ne serait pas mieux à cheval. Rome est très vaste. Cesare est en train de conquérir la Romagne. Le pouvoir des Borgias s'étend un peu plus chaque jour. De fait, ils se sont arrogés les quartiers stratégiques de la ville. Nous ne pouvons utiliser les écuries. Oh, tous doivent se plier à leur volonté, maintenant. Mais que veux-tu dire par là, Ezio ? Tu sais très bien où je veux en venir. Est-ce qu'au moins tu as un plan ? Non, j'improviserai. Montrez-lui ce qui leur coûte de devenir l'ennemi des Borgias. Cesare offre une bien belle prime pour une tête si affreuse. Je le sais pas dire, je le sais pas. Montrez-lui ce qui leur coûte de devenir l'ennemi des Borgias. Cesare offre une bien belle prime pour une tête si affreuse. Restos, restos ! Allons ! Taillatento, je suis là ! Cours ! Je te laisse un peu d'avance. Ton sang ! Alors, ne sois pas timide. Allez ! On est avec les deux ! Laissez-moi ! J'ai tiré de l'eau, ma vie ! Pardonnez-moi, pitié ! Pitié ! Je dois pas pitié ! Ne sois pas naïf. Ce n'est pas en tuant une poignée de gardes que les habitants te laisseront utiliser leurs écuries. Oui, tu as raison. Il faut leur envoyer un signal. Attends ici. Dio Beato ! Encore un étranger ! La nouvelle dîme destinée à renforcer les défenses de la ville et les armées de l'État Papo rentrera en vigueur le premier jour du mois prochain. Ceux qui ne pouvaient pas la quitter seront condamnés pour vilaurie, à droite de l'obtienne et de l'exemple de l'eau de près des chambres à sa place. Ça reste plusatar 귀여 gens. Diffic��는 de l'étranger que voit que ça soit fascinating. Il se reste plus crisis de l'étranger En pleine... In�� de l'e Chance 겠어 ! Beato ! Beato ! nes Je ne me rassain ... ... Ezio, on dirait que les écuries sont maintenant ouvertes aux clients. Après toi. En conséquence de l'incendie qui s'est déclaré dans le Brasio de la semaine dernière, nous demandons aux traîtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'aurai jamais dû le retrouver ici ! Comme tu l'espoirais ! Moi ! Moi ! Je réponds, c'est honte de questions ! Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Je vous sors de la force. Vous déjeuillez nous ! Mais je suis… Ouais ! Vous allez ! Ouf ! Attends 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 ! Sous-titrage ST' 501 Les fermés du Très-Saint-Père Alexandre et de Trombas pour la gloire de Dieu peuvent se présenter au baratrant papal le plus proche. Tu es doué pour ouvrir les blessures, Ezio. Mais sais-tu aussi les refermer ? Je m'attaque au cœur de la maladie, pas à ses symptômes. Viens-en au fait, veux-tu ? D'accord, parlons sans détour. La mort de Rodrigo Borgia n'aurait rien réglé. Permets-moi d'émettre des doutes. Regarde cette ville. Elle incarne l'autorité des Borgia et des Templiers. Tuer un homme ne changera absolument rien. C'est pourquoi nous devons tarir la source de leur pouvoir. Aurais-tu dans l'idée de t'en remettre au peuple ? Pourquoi pas ? Ceux qui s'appuient sur le peuple bâtissent sur du sable. Tu as tort. Notre foi en l'humanité est au cœur de la confrérie des assassins. Ta foi vient d'être mise à rude épreuve. Allez, récupère l'argent qu'il t'a volé. Je t'attendrai au capital. Je dois y retrouver l'un de mes informateurs. Prends-moi mon argent ! Reviens ici ! Tu vas t'en mangre les doigts ! Va-t'en vite, avant que je ne regrette de t'avoir épargné. Tu n'y vas pas en plein ! Fuyez ! Via ! Fui ! Fui ! Fui ! Fui ! Fui ! Viens ! Mes argents ! Fui ! Laissez-moi vous dire que c'est la violence. Fuyez ! Via ! Ils sont fous ! Allons... Hi ! They're homer ! Respectez les autres idiots ! Un hôteur d'Icromulus des Temps Baleares. Suyez, mon fils ! C'est une dictée, non ! Lâchez-moi, tout de suite ! Ceci est un message agressif aux mercenaires et aventuriers espagnols établis près des remparts de Rome. Désormais, les Gats n'accepteront plus de se laisser déjurier. Je vous remercie de rester là ! Mais tiens ! Je vous remercie de rester là ! Des célèbres sources ! Vous êtes priés d'apporter votre couvert ! Il est reposé aux pèlerins qui viennent d'arriver à Rome d'éviter les points de la ville ! C'est un certain point, c'est ça ? Non ! Non ! Non ! Non ! Je ne sais pas si tu cherches un indice laissé par 16, mais la dernière fois, ça a plutôt bien marché avec la vision d'Aigle ! Je ne sais pas si tu cherches un indice laissé par 16, mais la dernière fois, c'est ça ? Je ne sais pas si tu cherches un indice laissé par 16, mais la dernière fois, c'est ça ? Je ne sais pas si tu cherches un indice laissé par 16, mais la dernière fois, c'est ça ? Je ne sais pas si tu cherches un indice laissé par 16, mais la dernière fois, c'est ça ? Je ne sais pas si tu cherches un indice laissé par 16, mais la dernière fois, c'était la conscience d'un des points à la tenir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501